Flixbus, Webus, Easy Lines, dès ce matin, ils affichaient tous complet. Certains passagers, peu habitués au low cost, ont volontairement pris leur billet avant le début de la grève, quitte à écourter leur week-end ou subir un trajet plus long que d'habitude. C'est vrai que c'est long, 4h32 bus pour entrer à Paris, normalement c'est bien moins en train. Donc en train pour aller à Gare de Lyon, normalement c'est 1h45. C'est plus rassurant le bus que de ne pas avoir de train au final pour aller à Paris. Et ça change tous les plans du week-end du coup ? Oui, même sur le mois, totalement. Seule solution, demain aussi, face à des trains supprimés. Des compagnies prévoient d'ailleurs d'affrêter des bus supplémentaires. Normalement, ils devraient faire des lignes supplémentaires, ils devraient faire des renforts, je dis bien normalement, selon la demande. Dans la gare, la consigne c'était aussi d'anticiper. Pour prendre en urgence un billet avant les premières perturbations, ou alors se préparer aux difficultés qui les attendent demain. Il n'y a aucun, il n'y a aucun train, donc il n'y a pas de service minimum. Je pensais qu'une loi était passée, apparemment non. Les bus, eux, affirment qu'ils circuleront tous sans perturbation. Pensez simplement à anticiper l'achat du billet. Sous-titrage ST' 501